Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les sagas Trecento. Nous allons à nouveau vous raconter une histoire d'entrepreneur et nous partons en Jordanie, raconter l'histoire de M. Sami Darwaza qui a fait ses études à Beyrouth à l'université américaine. Il intègre un grand laboratoire pharmaceutique, Elilili, qu'il quitte en 1976 pour fonder deux ans plus tard sa propre société de médicaments génériques, ICMA Pharmaceuticals. En 1991, le dirigeant fait quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Il achète une société américaine de fabrication de médicaments génériques, société qui a plus de 50 ans et s'implante durablement sur le marché américain. En 2005, il introduit la société ICMA Pharmaceuticals en bourse sur le marché anglais et intègre le fameux Food 600. Il entame alors une politique d'acquisition. 2007 d'abord en Allemagne, puis trois acquisitions aux Etats-Unis, 2011, 2014 et 2015. Parallèlement, il devient ministre en Jordanie de l'énergie, puis conseiller auprès du roi jordanien, conseiller économique. Aujourd'hui, ICMA Pharmaceuticals est un géant de la fabrication des médicaments génériques. A peu près 50% de son chiffre d'affaires est réalisé sur le marché américain et le reste est principalement sur le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La société réalise 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, en tout cas pour 2014, et emploie plus de 7200 salariés. Elle distribue ses produits dans plus de 50 pays. C'est maintenant, au fils Saïd, de reprendre la société et de la développer pour les générations à venir.